Ils ont tellement de résultats que j'ai quasiment plus besoin de me mettre tellement de l'avant parce qu'on a tellement d'athlètes qu'il y a des résultats que j'aime mieux les mettre de l'avant à eux autres parce que je suis fier d'eux autres. Bienvenue au podcast Dombelle et Domination. C'est pour les entraîneurs et entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possibles. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise d'honneur. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un épisode des membres à succès. On a Dave. Comment ça va, Big Dave? Ça va bien, toi? Yes, sir. Je suis très content de t'en voir ici. On dirait que de Québec. Oui, c'est ça. On a fait de la route à Matin pour venir, mais bien content d'être ici. Excellent, excellent. Dave, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Tu t'es lancé à ton compte, je pense, il y a un peu plus qu'un an. Presque deux ans. Puis là, dans le fond, tu se coach en ligne, surtout dans le powerlifting et tout ça. J'aimerais ça que tu nous parles de comment ça a parti, comment tu as été à ton compte et comment tu as eu une grosse croissance. J'espère qu'on a bien du temps, mais je vais faire ça une histoire courte quand même. Je te dirais que le côté, j'ai toujours eu un rêve, c'était d'avoir un gym. Fait que c'est, avoir mon gym, avoir mes installations, mais la question, c'est par où que je m'en vais. C'est quoi les étapes? Je voulais être entraîneur aussi, mais quand on est au secondaire, on n'apprend pas vraiment ces choses-là, par où commencer. Donc, un peu comme j'étais un sportif, j'ai au football, j'ai fait tous les sports un peu, puis j'excellais quand même bien. Quand je me donne à fond, je prends ma place. Puis là, je suis rendu au secondaire, je me dis, j'aimerais ça être entraîneur. Bon, c'est quoi les métiers qu'il y a? Puis là, on attend un peu la kinésiologie, mais tu vois, j'ai 20 ans, je me sens envie un peu de dire ça, mais tu as vu le 10 ans. Tu sais, ce n'est pas encore connu. Aujourd'hui, c'est encore méconnu un peu la kinésiologie, mais imagine encore, genre comme 10 ans, c'est encore moins connu. Fait que, OK, ça m'intéresse par où que je commence. Mais moi, l'école, c'était le sport qui me drivait. Fait que là, les notes, ça n'allait pas si bien que ça. Fait que je dis, ben, par où que je peux contourner. Fait que là, je trouve des marketing sportifs. Ah, ça m'intéresse. Fait que là, j'apprends des petites affaires à gauche, à droite, mais finalement, on va aller bien rapide. Cégep, je finis avec un deck sans mention. Fait que, c'est pas une notion de plus, mais j'ai appris bien des affaires. Après ça, je suis allé à l'université, à Sherbrooke. J'hésitais entre deux bacs. Tu sais, à un moment donné, t'apprends des affaires, tu te dis, ben, tu sais, j'ai le goût d'être entraîneur, mais en même temps, j'avais le côté psychologue que j'aimais beaucoup. Deux métiers complètement différents, mais dans un sens, aujourd'hui, ils se rejoignent avec mes athlètes. Tu sais, je travaille beaucoup un peu la psychologie avec eux, le mindset, ça fait que ça me permet de quand même travailler deux branches qui se connectent un peu, mais sans trop aller, je ne suis pas un gourou. Fait que je leur donne juste des trucs. Un gourou, c'est sûr que c'est un gourou. C'est vraiment ça de ta bio Instagram. Le gourou du sportif ting. En plein ça. Donc là, c'est ça, j'ai fait un certificat en sciences de l'activité physique. Puis là, c'est là que ma passion a comme... OK, c'est dans ce domaine-là que je veux aller. Fait que là, après ça, j'ai fait mon bac en kine à l'QTR. Après ça, j'ai été coach en soins de gym pendant des années. Avec la pandémie, bien... Tu sais, j'avais toujours mon rêve qui était à côté. Fait que c'était plus de me lancer, de dire qu'il faut gérer mon compte. Mais là, moi, c'était plus... J'étais coach dans un gym pour ouvrir un gym. Et non, partir de coach dans un gym pour partir coaching en ligne. C'était vraiment... Mon prochain step, c'était comme d'ouvrir un gym. Mais là, monétairement... Je ne suis pas... Je ne suis rendu vraiment pas là. Fait que quand la COVID est comme commencé, c'est là que j'ai été plus connu comme un peu Quantum, pis plus toi, personnellement. Tu sais, moi, monétaire, c'est le powerlifting, pis la performance. Fait que tu sais, je suis tout pas mal... Les athlètes, les coachs sportifs, tout ça. Mais l'hypertrophie, tu sais, on en apprend, tout ça. Mais tu sais, je n'étais pas... Mon mindset n'est pas vraiment sur Quantum, pis la prise de masse sur d'autres choses. Mais là, quand tu as fait ton FBA, je dis, ben, c'est ta car. Rester à la maison à rien faire, je vais le faire, pis tu sais, ça va me donner des notions, parce que c'est... Veux, veux pas, en kin, on n'apprend vraiment pas ça, pis tu sais, pis moi, retourner à l'école, j'étais comme... Non, on n'y retourne plus, là. Genre, mes affaires sont faites, je vais faire des formations, je vais faire des choses qui me passionnent, pis qui me motivent, pis qui me traivent, mais pas pour retourner un 3-4 ans à l'école. Là, l'FBA, ben... Vous m'avez craqué un peu, là. C'est comme à cette semaine, là, mon évolution, parce que je n'avais pas vraiment de clients. Pendant la pandémie, j'en avais comme 3-4, 5, pis je ne faisais pas vraiment trop d'actions là-dessus pendant ce temps-là, pas trop de réseaux sociaux, c'est juste coacher pour coacher. Pis quand la pandémie, elle a comme... Hé, là, ça fait quoi? 16 000... Il y a comme la première été que si on a pu retourner au gym, c'est comme genre 2019, fait que la première fois que tu as fait de l'FBA, de cette semaine, ben, cette semaine, j'ai dû quitter la job parce qu'il y avait trop de demandes d'un côté, pis... Fait que là, c'est ça. J'ai dit, ben, je veux-tu vivre de ma passion. J'ai dû passer le temps de faire ce move-là. J'ai demandé aussi, quand même, l'approbation de ma fiancée parce que c'est un gros move de se lancer à son compte, mais, tu sais, les revenus n'est pas pareil. J'avais un revenu qui était récurrent, que mon nombre d'heures était seté par... Débrouille-toi à chercher tes athlètes. Fait que, tu sais, je me rappelle, il y avait toi pis il y avait Sepp Kamel dans ce temps-là. Il dit, ben, il te manque 2 000$. Fait que j'allais chercher ton 2 000$. Fait que j'allais... Ouais, c'est vrai, c'est qu'à ça, 2 000$, c'est juste 2 000$. Fait que j'allais le chercher. Puis, là, aujourd'hui, ben, où qu'on est rendu, je pense que ça fait un an. Si j'ai été incorporé, ben, j'ai changé de nom. Fait que j'ai changé de branding. Mais ça fait un an et demi, quasiment deux ans, là, bientôt. Puis, tu sais, on est rendu avec une équipe de coach. J'ai mes coachs. On engage encore. Ça va vraiment beaucoup. Mais ça va quand même assez rapidement, je trouve. Des fois, je suis comme, oh, ça va trop rapide. Fait que... Fait que là, je suis comme, ben là, tu me dis, un moment donné, vas-y, un étape à la fois. Fait que là, je suis rendu là. Des fois, je fais des essais erreurs. Je me mets une balle dans le pied. Mais ça fait partie du processus. Puis, j'aime bien ça. Et là, dans le fond, l'FBA, dans le fond, c'est un problème de six semaines qu'on faisait avant pour les entrepreneurs. Fait que tu passes ça, t'as combien de clients? Puis, tu finis, t'as combien de clients? Mettons, on va dire, j'avais cinq athlètes au début. Je passe vers la fin, j'avais une trentaine, 35. Ouais. Puis, ça a continué un petit peu. Puis là, vous êtes rendu à combien? On est quasiment à 100 athlètes. Ouais. Puis ça, un an et demi. Un an et demi. Parce que c'était l'été 2020. Ouais. Puis là-dedans, c'est sûr que, on n'avait pas de contrat au début ou des affaires comme ça. Fait que, il y en a que ça a fait comme trois mois, six mois. Mais si je pense, en un an, j'ai pu aider quasiment 150, 200 athlètes au total. Fait que ça fait quand même beaucoup de monde, j'ai pu aider. Mais, tu sais, veux, veux pas. Là, aujourd'hui, on a une meilleure structure pour essayer de, justement, scaler davantage l'entreprise. On a quand même d'autres beaux projets qui s'en viennent pour nous autres. Fait que... Puis là, présentement, vous êtes 100 % en ligne. Ouais, 100 % en ligne. Ouais. Fait que, c'est le fun. C'est ça. Moi, c'est pas trop compliqué. Je me lève puis je suis déjà au bureau. Fait que... Puis, j'aimerais ça venir un peu, parce que t'es skippé un peu ton parcours de powerlifting. Comment ça a commencé pour toi, la passion du powerlifting, les complets que t'as fait, les charges que t'as levées puis tout? Ouais. Ben, le powerlifting, c'est rare que je parle beaucoup de mes affaires, mais, tu sais, comme ça, parce que je suis pas trop une personne vantard, là. Mais, tu sais... Mais juste, revenez là-dessus. Je pense pas que de raconter ton histoire, c'est de l'avant-tarder. Je pense que ça peut inspirer du monde de savoir comme, qu'est-ce, Dave, comment qu'il a commencé le powerlifting puis tout ça. Parce que, moi, je trouve que ça intéresse plein de monde. Ouais, c'est... Non, en gros, c'est... J'étais toujours au football. Fait que, tu sais, quand j'ai arrêté le football, j'étais vraiment un peu perdu. Je savais plus quoi faire. J'ai commencé à faire peut-être plus une grosse perte de poids. J'ai perdu comme 100 livres en genre 9 mois puis, tu sais, vélo, course à pied, demi-marathon. J'ai fait des affaires de même. Puis quand j'étais à Sherbrooke... Là, vous me regardez, vous me dites, il ressemble pas à ça. Non, 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 là, là, on recule de le genre 10 ans, là. Fait que, là, rendu à Sherbrooke, on avait un projet, un corps scolaire, c'est de faire une planif de comme 15 semaines puis, on était comme 4 personnes puis, dans les 4 personnes, il y avait une personne qu'il fallait qu'il fasse de A à Z de la planif. Fait que, je dis, ben, c'est moi le plus craigné qui s'entraîne tout le temps. Fait que, je dis, cinq mois. Puis là, j'ai dit, ben, c'est quoi l'inverse de la course. Puis là, il fallait avoir des données. Ben, je dis, c'est la force. Donc, là, je commence la première semaine, je teste mes PR, c'était pas fort, là. C'était pas beau non plus, là, les squats, là, c'était pas beau. Mais, après ça, 15 semaines, j'ai développé, à apprendre c'est quoi le powerlifting. Tu sais, j'ai tout appris, là, tout seul, là, vraiment, tu sais, comment squatter, comment faire la programmation, vous avez quand à aller en ligne, puis tout ça. On trouve quand même beaucoup de choses en ligne sur le powerlifting, mais il faut tout débrouiller quand même. Ça fait que 15 semaines, c'est là que j'ai pogné ma piqûre. En 15 semaines, j'ai fait, ah, ben, jusqu'à quel point que je peux lever pesant, c'est comme, jusqu'à quel point je pars à une charge sous le dos, c'est fait que ça, ça a été dans mes débuts. Puis après ça, je suis retourné à la maison, on avait un club, où je m'entraînais, il y avait comme un club de powerlifting un peu, ça fait que là, les gars, ils étaient quand même de refaire des compés, bon, ben, why not, tu sais, pourquoi pas, ça va me donner un objectif, fait que première compé, comment ça marche un peu powerlifting, je vais juste faire, c'est que tu as toujours trois essais par lever, puis le but, c'est d'avoir un lever, ben, mettons, un bon essai au squat, au bench, pour deadlift, mais quand tu as trois chances, fait que tu peux mettre plus lourd, ou tu gardes la même charge quand tu ne le réussis pas, puis le but, c'est de faire un total sur les trois, fait qu'on prend le meilleur squat, le meilleur bench, le meilleur deadlift, ça donne un total, puis après ça, tu gagnes ou tu gagnes pour la compé, dépendant, c'est quoi tes objectifs. Fait que là, moi, moi, je suis un gars qui joue au foot, fait qu'il est au foot où on bench tout le temps, fait que, ben, ça va bien aller. Première compé, on appelle ça bombs out, j'ai manqué mes trois benches. Première compé à la vie, je suis, attends, ça ne va pas bien, mais après ça, il y avait des arbitres, la semaine prochaine, on fait une compé, je t'invite. Parfait, good. Fait que l'autre semaine, j'ai changé ma stratégie parce que je me coachais tout seul, fait que tu sais, j'apprends plein d'affaires, puis tu sais, toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire t'es fait. Fait que là, l'autre semaine, ça a vraiment bien été. Les faits, les provinciaux, là, on parle dans 2015, 2016. C'est quoi tes livres dans ce temps-là? Ben, mettons, 400 au squat, peut-être 365 au bench, 500 au deadlift. Fait que c'est correct. Tu sais, il y a quand même une belle évolution, mais là, c'est sûr qu'aujourd'hui, les livres ont beaucoup augmenté, mais ça prend quand même du temps. Puis là, c'est là que j'avais engagé ma coach. Une première coach, elle m'a montré beaucoup, beaucoup les techniques, plus méthodes de voir un peu, puis là, je suis en quête en même temps. Fait que c'est le corps humain, si j'apprenais vite, c'est pas compliqué. Puis après ça, ben, j'ai fait deux championnats canadiens avec. J'ai fait un au Saguenay. Après ça, j'ai payé, j'étais allé à Calgary. Calgary, ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie. J'avais comme 10 kilos à perdre dans une semaine. La cote ne marchait pas. Puis là, comment ça fonctionne aux Canadiens, c'est si tu ne fais pas le poids, tu ne fais pas la compénie. Fait que là, j'étais comme super stressé. Finalement, tout est arrivé. J'arrive au squat, je me blesse. Fait que là, payer comme 2-3 000 pièces dans le vide, parce que finalement, je n'ai pas pu rien faire. Fait que t'apprends. Fait que là, j'apprends la dure. Puis après ça, c'est là que j'ai commencé à beaucoup expérimenter par moi-même. J'avais une entorse lombaire. Je n'avais pas trop quoi faire par la suite. Fait que je me dis, ben, on va faire de la rehab. Ben, tout seul. Vu que je t'enquise, c'est avec mes profs, puis tout ça, je n'ai plus comme m'aider. Donc, c'est là que j'ai appris les méthodes. J'ai expérimenté tellement de choses, tellement d'affaires, qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir mon livre à moi, mes méthodes à moi. Puis des fois, quand ça ne fonctionne pas avec un athlète, ça ne veut pas dire que ça va toujours fonctionner avec tout le monde. Fait que c'est des fois, j'essaye des affaires avec eux autres, mais moi, je les ai déjà expérimentés. Fait que je ne leur donne pas quelque chose que je n'ai jamais fait. Au moins, ça, c'est mon côté que j'ai bien aimé. Puis si on regarde un peu mes livres aujourd'hui, je pense que j'ai une compé dans six semaines. Je ne sais pas quand un podcast va être, mais j'ai une compé au milieu septembre. Puis je vise, au squat, 750 livres, bench, 450. Des livres, c'est une surprise. Je ne sais pas que ça va être tout. Ce n'est pas pas tout. 6, 7, 8, on va voir. Au moins, 600 livres, les plus. Je pense qu'une de tes forces aussi, c'est tout ce que tu viens de raconter. Qu'est-ce qui fait en sorte que le succès avec ton entreprise aussi vient de ça? Parce que si tu n'aurais pas tout ce background-là et que tu es comme demain matin, je pars une compagnie dans le powerlifting, tu n'aurais pas de résultat avec tes athlètes et ce serait beaucoup plus dur de te faire connaître et bâtir ton entreprise. En plein ça. Ou que le... ou que je trouve qu'aujourd'hui, des fois, je l'explique avec mon entourage, c'est que les réseaux sociaux sont quand même très présents. C'est très important quand on est un peu à son compte où tu vas être coach parce que c'est le monde, soit qu'ils vont au gym et les coachs sont dans le gym ou soit qu'ils vont se trouver un coach en ligne. C'est par la suite que c'est sûr qu'un athlète veut toujours avoir un coach qui est vraiment fort versus quelqu'un qui n'est pas fort. généralement. On veut toujours un coach qui est vraiment fort. On est fiers de notre coach qui est fort. Mais là, c'est ça. Moi, c'est là que ça a beaucoup ralenti, surtout au début parce que je ne pensais vraiment pas grand-chose mais il y avait quelques athlètes. Je ne me faisais pas connaître tandis qu'aujourd'hui, je pense beaucoup plus et c'est tout que j'aurais dû faire dans le temps. Je le fais aujourd'hui et ça me permet de me faire plus connaître aujourd'hui et d'avoir un peu la notoriété que je devrais avoir mais que j'aurais dû avoir comme bien des années. C'était bon mais personne ne connaissait. C'est ça. Le monde me connaissait mais notre entourage, les athlètes avec qui je compétitionnais, on se connaissait tous mais les athlètes qui cherchent des coachs, ils ne me connaissaient pas parce que je ne mettais rien sur les réseaux sociaux. Je me suis occupé juste sur coacher donc je ne mettais pas l'accent, on va dire comme un peu sur le marketing ou le branding ou juste me mettre moi de l'avant mais là, aujourd'hui, j'en profite puis là, avec mes athlètes, ils ont tellement de résultats que je n'ai plus besoin de me mettre tellement de l'avant parce qu'on a tellement d'athlètes que des résultats que j'aime mieux les mettre de l'avant à eux autres parce que je suis fière de eux autres. Puis, c'est quoi tu dirais qu'il y a fait en sorte parce que là, tu as combien de coach je présente? On est 4 avec moi. Tu es en équipe de 5. Vous avez 2 ans, tu étais tout seul, tu as presque pas de clients. C'est quoi qui a fait en sorte que là, vous aidez presque 100 athlètes par mois on parlait de chiffre d'affaires aussi tantôt mais ça va falloir augmenter puis tout ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que... La meilleure technique puis je le continue encore aujourd'hui c'est de parler au monde. Vraiment, parler une personne à la fois. Des fois, vous nous dites tout le temps faites des litres, faites 30 litres par jour mais souvent, j'en faisais peut-être pas 30, j'en faisais 10 mais c'est 10 solides vraiment que je prenais à apprendre plus connaître la personne puis à la fin, ça tente tout qu'on s'appelle. Je trouve qu'on pourrait bien fiter ensemble. C'est souvent juste prendre le temps de connaître la personne pour moi c'était une approche très très humain puis aujourd'hui encore je le fais aujourd'hui quand il y a des gens qui s'abonnent je suis comme « est-ce que c'est vraiment cool ? Je veux que tu fais de la force si tu as des questions on est là puis tu sais j'en veux si tu fais une compétition c'est quoi tes PR puis c'est donne-toi pas t'as des conseils si on est là si tu veux qu'on pleuve plein d'affaires mais tu sais j'aime ça apprendre les gens qui s'abonnent à nous autres puis aujourd'hui bien c'est sûr qu'on a une capacité maximum c'est dans un sens moi je continue à coacher des fois vous dites « je ne devrais pas » mais il y a quand même une petite passion à l'intérieur que j'aime avoir mes athlètes encore puis chaque coach aussi a un peu leur capacité fait que moi c'est nous on vise vraiment plus le coach combien d'athlètes que tu es capable d'avoir présentement à ta charge par exemple moi je peux avoir 30 athlètes parfait mais mon objectif c'est peut-être des 30 athlètes à toi puis c'est ça vraiment si on s'entraide tout le monde ensemble puis bien le bouche à oreille aussi c'est ça super bien aller c'est quand les athlètes sont contents l'entourage l'alentour ça va vite l'ami de l'autre la blonde le chum ça fait que nous ça a vraiment été un peu le bouche à oreille puis parler aux gens nos stratégies et qu'est-ce qui a fait en sorte parce qu'au début tu parlais que tu voulais ouvrir un gym finalement tu étais en ligne qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues en ligne puis comment t'as bâti un peu ta structure en ligne ouais bien comment j'ai bâti bien en fait c'est que j'ai eu 2-3 possibilités d'ouvrir un gym mais avec le covid à un moment donné faut-tu te rendre compte que ça je me tirais une balle dans le pied ou ça c'est une idée de génie mais je pense que j'avais pas le goût de le faire puis je pense qu'aujourd'hui si je prends du recul puis une chance j'ai bien fait ça parce que j'aurais parti une business en ligne plus un gym puis le business en ligne n'aurait pas eu la structure que j'ai présentement plus essayer de comme starter un gym en même temps comme ça serait impossible je pense que j'aurais encore plus brûlé qu'aujourd'hui puis en plus je reviens de vacances mais j'aurais trop d'idées dans ma tête tout le temps tout le temps présentement qu'est-ce qu'on a fait en ligne c'est on a fait un offre de service au début puis je suis toujours en train de l'adapter parce qu'en fait j'aime travailler avec mes athlètes puis voir un peu eux qu'est-ce qu'ils en pensent puis dire ok qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi c'est pour que t'aimes puis tu te dis genre viens donc chez Gamma Performance tu sais pas aller chez l'autre viens chez nous puis c'est à ce moment-là c'est là qu'on a créé un offre de service quand même assez solide puis là tu vois dans les trois derniers mois on est pas mal citables c'est comme mon chiffre d'affaires n'a pas tant augmenté mais on a amélioré beaucoup le onboarding client fait que des fois c'est quand on veut avoir une croissance on veut voir les chiffres qui augmentent surtout moi je suis très très comme à tous les mois je veux que mon chiffre augmente mais à un moment donné je suis comme ouais peut-être il faut que je prenne du step back puis c'est mon chiffre d'affaires va rester stable mais au moins c'est là on va faire de quoi de mieux pour la suite quand on va comment agendrer avoir plus de clients fait que moi j'ai pris l'été pour parce que le monde le monde s'entraîne plus ou moins mais je sais qu'à l'école quand l'école va recommencer le monde sont beaucoup plus assidus puis moi j'avais comme je veux avoir l'automne puis faire un gros blitz fait que je vais prendre l'été pour faire tout l'onboarding mettre ça propre quand les gens arrivent ils ont toute la structure quoi faire pour arriver chez nous fait que là je pense qu'aujourd'hui il nous reste quelques petites choses à finaliser mais je pense que là on est rendu pas mal sur la coche puis c'est plutôt rare en pensant powerlifting avoir de quoi de même souvent je pense c'est dans notre milieu c'est quand même un milieu souvent juste avec un coach puis le coach c'est plus je te donne ta programmation soit aux semaines ou au mois puis on se parle puis c'est comme un coach mais là nous c'est vraiment une entreprise de coaching powerlifting ou de performance fait que des fois les gens sont comme ok c'est quoi la différence puis là quand on parle de notre service c'est comme ok je vois la différence c'est intéressant ce que tu dis parce que oui c'est le fun la croissance mais c'est la gestion de croissance qui est dure puis comme tu dis il y a des phases qu'il faut que tu travailles sur ta structure parce que sinon ça va juste devenir de plus en plus chaotique puis tout péter fait que je pense c'est le cas que tu as bien fait cet été mais de te dire comme dans les trois prochains mois notre chiffre va rester stable ou même va diminuer parfois pour faire en sorte qu'on mette la structure en place qui va nous permettre de pas juste pouvoir acquérir 10 nouveaux clients pour acquérir 100 150 nouveaux clients puis à toutes les phases de croissance il va falloir qu'il y ait un step back de dire comme ok est-ce que présentement ce que j'ai comme structure ce que j'ai comme équipe est-ce que c'est qu'à de supporter 50, 60, 100 nouveaux clients sinon on travaille là-dessus ou est-ce qu'on fait un autre step on accueille les clients j'aime savoir ça comme une montagne que tu montes tu peux pas dire je vais monter les vrais one shot tu vas t'arrêter on aimerait ça ça serait fait mais c'est ça c'est vraiment une étape à foi puis de mon côté c'est vraiment ça ça va bien j'aimerais ça que ça aille plus vite mais en même temps je veux pas trop accélérer pour pouvoir me tirer des balles dans le pied surtout que j'ai quand même eu j'ai eu des coachs puis tu sais ça fait deux ans mais tu sais en deux ans mais je veux dire plus dans la dernière année parce que j'ai plus engagé mes premiers coachs en janvier 2022 donc j'en ai eu d'autres mais j'ai eu des coachs qui sont arrivés puis qui sont partis donc je me suis remonté déjà avec des problématiques d'un peu de cette façon-là de gérer des clients que c'est moi je refilais à mes coachs parce que je trouvais que c'était le meilleur fit puis pour moi aussi puis pour eux autres pour la qualité du service mais là après ça le coach j'ai comme ouais ben finalement ça me tente plus de coacher je suis comme ok mais là moi je lui ai comme donné 10 athlètes il faut que je les reprenne ok ben là on rechange la structure de bord puis là c'est un peu plate parce que c'est je donnais des athlètes pas parce que je les aimais pas mais je trouvais que pour pour le fitting puis qu'est-ce qu'ils cherchaient c'était mieux pour aller avec tel coach puis là il faut que je les reprenne fait que là je suis comme ben là fait que si je me suis ramassé des fois comme un mois des fois même encore attendre pour restructurer parce que moi j'étais trop dans le jus parce qu'il y avait trop d'athlètes fait que c'est des affaires de même je suis sûr à personne mais bon ça fait partie d'une entreprise en croissance je crois fait que puis aujourd'hui ben quand j'engage j'essaie de trouver souvent plus des perles rares on va dire ça de même des gens qui sont vraiment dédiés puis qui veulent vraiment faire ça de leur vie fait que ouais on apprend c'est quoi que qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit ok là je vais engager du monde avec moi dans mon entreprise les entraîneurs qui vont travailler en équipe et que tu as eu des craintes des doutes comment ça s'est passé de passer du solo à bâtir une équipe ouais ben c'est sûr j'avais vraiment des craintes parce que faire de la gestion d'employés est-ce que je veux être vraiment un bon leader ou est-ce que je veux être vraiment comme un bon manager ou est-ce que je veux même amener les athlètes pour eux autres est-ce que je suis capable de le faire fait que ça a été quand même un peu déstabilisant mais j'avais de besoin parce que j'avais j'ai quand même une mission puis avec mes coaches on a la même mission fait que ça c'est intéressant c'est d'aider le plus d'athlètes possibles à performer donc on a eu notre capacité mais je pense qu'en 2022 on aimerait ça puis je pense qu'on est capable d'aider au moins 150 athlètes en 2022 là on est quasiment à 100 donc il nous en reste une cinquantaine mais après ça en 2022 est-ce qu'on est capable de faire pour aider 300 athlètes puis éventuellement peut-être au pire on va grossir l'équipe mais pour aider le plus d'athlètes possibles à performer donc à un moment donné ben moi j'étais bien dans mes affaires j'avais peut-être 40, 50, 60 athlètes mais à un moment donné d'autres projets j'ai envie de faire d'autres choses pas juste coacher 60 athlètes puis c'est dire à qui ben j'ai mon revenu stable j'ai envie d'avoir une entreprise j'ai envie d'avoir un gym j'ai envie de faire des projets XYZ fait que je me suis dit ben en craint l'équipe on va pouvoir un peu déléguer puis eux aussi vont pouvoir comme éventuellement venir plus en plus dans l'entreprise puis la faire grossir avec moi fait que quand j'ai engagé ben je pense avec le mastermind puis avec toi j'avais comme deux personnes tu te dis ben engage les deux ça va être fait fait que j'ai engagé les deux premiers en même temps puis c'est aujourd'hui j'ai rien à dire ils sont A1 puis ils sont vraiment comme gamma performance puis ils veulent tout faire en sorte pour on a toute la même mission après ça ben je vais essayer de les aider le plus possible fait que c'est finalement aujourd'hui même si j'ai fait des erreurs au début avec certaines personnes ben si j'en apprends puis si j'essaie pas de les reproduire avec mes coachs présentement ou les futurs coachs qui s'en viennent fait que c'est quoi ça a été quoi ton plus gros défi dans la croissance depuis deux ans je dirais c'est ben tout qu'est-ce qui est la structure parce que tu sais comme tout le onboarding toutes les plateformes tu sais il y a beaucoup de choses que tu sais je vais dire c'est niaiseux mais juste de faire des contrats si je ne faisais pas ça avant puis là de commencer à faire des contrats après ça faire des paiements autorisés après ça ben c'est de tout partir de zéro puis tout construire c'est ça qui a vraiment été tough parce que c'est veux veux pas c'est du temps que tu dois te rajouter plus déjà moi j'avais déjà beaucoup d'athlètes déjà à la base fait que là c'est juste de dire où je trouve mon temps plus la famille plus si fait que c'est veux veux pas puis c'est correct parce que je pense à la partie de la réalité d'un entrepreneur si tu ne travailles pas 7 jours sur 7 au début ça se peut que tu sois pas à ta place mais bon je faisais ça samedi, dimanche les compétitions j'allais pareil bon goût parfait mais je travaillais tout le temps c'est un peu drôle parce que la semaine passée j'étais à Montréal avec une compé le soir je suis arrivé je travaillais parce qu'il allait prendre qu'il n'avait pas le temps de le faire mais je suis en congé mais c'est pareil parce que je suis motivé puis j'aime ça j'avais déjà hâte d'un peu retourner au travail mais je suis en congé donc là je suis comme j'aime ça mon métier j'aime ça qu'est-ce que je fais mais je pense c'était vraiment de tout construire puis de ne pas savoir comment ça marche vous me parlez des fois on parle d'une plateforme ok comment ça marche la plateforme est-ce que je regarde pour un site web comment ça marche que j'habille ou comment ça marche telle plateforme ClickFunnels comment ça marche tout ça quand ça marche pas même si je regarde des vidéos YouTube est-ce que j'en ai vraiment besoin présentement donc là des fois ça me remet en question puis là je suis comme ok peut-être que je peux faire d'autres choses avant parce que c'est du temps puis des fois peut-être que je prends pas nécessairement le temps là parce que je me dis j'ai d'autres choses que je dois faire avant donc prioriser mon temps puis je prends le temps aujourd'hui mon horaire est vraiment beaucoup plus structuré avant c'était très broche à foin je me réveillais bon aujourd'hui j'ai ça 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 à faire là aujourd'hui tout est super structuré je pensais pas être un gars de même qu'est-ce qui t'a aidé tu as parlé de priorité tu as parlé de structure qu'est-ce qui t'a aidé parce que ça c'est de quoi de très récurrent que les gens ont de la difficulté avec ben il y a une des choses c'est on parle souvent de la matrice un peu ben c'est mettons très urgent urgent très season hour ouais cette matrice là m'a quand même pas mal aidé fait que j'essaie de faire c'est que j'essaie de faire cette matrice là puis en même temps d'essayer de travailler 4 jours semaine pour me laisser le vendredi surtout l'été parce que l'été je joue au col avec mon père fait que j'ai fait c'est prendre une journée à la fois pis mettre une thématique dedans pis mettre les affaires urgentes selon les thématiques fait que lundi maintenant c'est plus mes meetings fait que l'après-midi j'ai pas de meeting mais là je peux avancer d'autres projets fait que mardi j'ai une thématique mercredi j'ai ma thématique fait que c'est à chaque jour c'est un peu là je sais qu'est-ce que je fais comme structure pis le vendredi ben si je joue pas au golf ben c'est ça je vais travailler parce que t'sais ma blonde à travail fait que t'as qu'à attendre après elle ben je vais travailler fait que ça me permet d'avancer des affaires que je fais pas fait que ou comme chaque entrepreneur je pense qu'on a toujours des affaires qui seraient juste sur la liste fait que là ça me sert à ça pas mal le vendredi à finaliser des trucs fait que en mettant vraiment moi je suis très visuel mais je suis très visuel sur mon ordinateur c'est-à-dire que même s'il met un tableau à côté à si je le vois pas t'sais moi c'est tout le temps dans mon ordinateur tout est super écrit j'ai comme des urgents c'est genre jaune pas important c'est genre rose fait que t'sais comme après ça je suis sur mes affaires pis fait que mon horaire super structuré ça m'aide beaucoup plus à me focuser j'ai encore l'erreur d'avoir mon téléphone proche à cause de mes athlètes parce qu'ils m'envoient quand même beaucoup de vidéos fait que t'sais j'ai des feedbacks à faire fait que là des fois c'est comme ah ok là j'ai comme ah non il faut que je le laisse fait que c'est encore faut que j'apprenne encore de ça de le laisser de côté de plus en plus excellent pis qu'est-ce que t'as appris pis qu'est-ce que ils t'aident le plus présentement avec ta gestion d'employé parce que je pense que t'es gros là-dedans gestion d'équipe gossée d'équipe tout ça ben qu'est-ce que j'ai appris c'est ben c'est vrai je sais pas si j'ai fait de la bonne manière mais c'est surtout de à chaque mettons chaque lundi on a nos meetings d'équipe fait que tu sais je leur demande bon ok qu'est-ce que je peux faire pour les aider surtout fait que tu sais j'essaie qu'eux qui soient épanouis dans leur dans leur tâche parce que tu sais leur tâche c'est de coacher pis de faire des programmations pis c'est ça qu'ils veulent faire fait que j'essaie de les épanouir mais en même temps on veut euh tu sais je veux pas non plus qu'ils se sentent que c'est comme une job tu sais je veux qu'ils se sentent qui sont comme ok je peux faire ça de ma vie fait que leur des fois c'est des fois je leur demande ça serait quoi ton goals tes rêves à toi mettons tu sais nous on a nos rêves t'es ton char t'es tout ça maintenant j'ai mangé mes rêves mais tu sais des fois les employés aussi ont leurs propres rêves pis genre ben si je te dis un jour si je suis capable de te l'offrir je vais te l'offrir mais par contre pour ça je leur amène un plan de match pis ils sont beaucoup plus dédiés surtout surtout mes coaches présentement j'ai eu des coaches qui ont fait plus ça a été de mes athlètes pis eux j'ai eu plus de problématiques c'est des fois on dit tu peux engager tes athlètes fait qu'ils connaissent beaucoup la structure pis tout ça mais des fois moi c'est où ça a été mes problématiques c'est que ils étaient tellement dans la structure que quand je changeais ma structure pour l'améliorer des fois pour eux autres c'est comme pourquoi tu le fais c'est comme t'en as pas de besoin ben moi c'est parce que c'est pour le le meilleur à venir fait que souvent ils décrochaient parce que ça les rejoint ça venait plus les rejoindre c'est trop commercialisé ou peut-être trop marketing mais en même temps c'était pas ça le but c'est juste d'améliorer le service pour justement aider plus d'athlètes comme eux autres fait que ça fait des fois des passes ou c'est après la dure là mais c'est ça tu sais j'apprends tous les jours je pense pis tu sais je regarde mettons Jacob je regarde les les kefs je regarde Hugo avec HL Performance Frank je pense qu'on a un peu des fois des petits problèmes pareils un peu avec les gestions d'employés ou autre pis des fois je leur écris pis ils me donnent des trucs ou qu'est-ce qu'ils voient fait que je pense qu'avec le mastermind on s'entraide beaucoup parce que t'es veut veut pas on apprend pas vraiment ça pis des fois quand il y a une situation qui arrive c'est quoi faire pis on sait pas trop quoi faire ben je pense qu'avoir des gens qui ont qui ont des employés ça les aide tu sais un enfant intéressant que t'as dit c'est si les membres de ton équipe ont des objectifs qui ont des rêves pis qu'ils comprennent que c'est à l'intérieur de ton entreprise qu'ils vont pouvoir réaliser ces rêves je pense que c'est magique parce que c'est du donnant-donnant parce que si la compagnie grossit ils vont pouvoir atteindre ces objectifs je pense aussi en 2022 c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent avoir des possibilités d'avancement la liberté de pouvoir faire plus que juste tout le temps juste faire du coaching ou coacher du monde que ça leur attendre pas pis qu'est-ce qui est vraiment cool avec toi c'est que tu rentres tu travailles avec des athlètes comme dans quel tu sais où tu peux rentrer pis déjà travailler avec les clientèles que tu veux t'as déjà travaillé dans les gyms public moi aussi comme t'as 2% de ta clientèle que t'aimes réellement c'est ça pis aujourd'hui c'est fou on a des fois moi j'ai un de mes coach qui est très plus transformation physique pis moi c'est correct ça me dérange pas de dire ok je vais t'amener de la clientèle parce que moi avant j'y touchais parce que l'ami mon athlète lui qui est comme athlète party team et son ami aimerait ça être en shape un peu comme lui parce que c'est la programmation que j'amène c'est qu'il a comme développer une shape ben ok mais au début tu le prends parce que je veux pas le délaisser parce qu'il vient me voir pis il a confiance en moi mais aujourd'hui j'ai des coach qui sont là pour ceux qui ont leur dada c'est moi j'ai mon dada qui est la performance la force fait que c'est aujourd'hui quelqu'un qui me dit j'aimerais ça perdre du poids ben j'ai un coach pour ça c'est comme j'ai ça pour toi mais c'est pas moi que tu vas travailler moi je veux travailler avec des athlètes de performance pis là les gens viennent beaucoup plus me voir pour justement c'est ça que j'aime beaucoup un peu c'est que les gens m'écrivent un peu plus parce qu'ils veulent augmenter leur force veulent performer pis j'aimerais ça toucher encore plus de sport parce que veux veux pas la force c'est quand même autant importante dans le hockey dans le football dans des sports quand même assez général mais que t'as pas envie de faire ça à l'année longue fait que j'aimerais ça essayer de toucher un petit peu plus de sport pas juste le powerlifting mais pour leur permettre de développer leur force donc là ça serait peut-être dans mes prochains steps parce que je veux faire grandir le sport du powerlifting le plus possible tu sais j'ai avec les fédérations je parle même avec les fédérations pis tout pis ils voient qu'il y a beaucoup de jeunes pis qui commencent le sport mais le monde connaisse pas encore assez c'est quoi le powerlifting où ils ont peur de se blesser où ils ont peur de se forcer fait que c'est à force de voir que les athlètes performent les filles performent les jeunes se blessent pas ben là c'est je pense sur du long terme on va être bien gagnants dans ce sport là pis ça évolue on le voit tranquillement quand j'arrive aux compétitions on a beaucoup de monde beaucoup de nouveaux visages pis ça c'est vraiment le fun pour ce sport là fait que qu'est-ce que tu dirais parce que tu sais vous êtes très niché ouais pis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est comme ben moi je veux tout faire pis t'as-tu eu ce thinking là de comme ok ben je m'en vais vraiment powerlifting performance tu sais c'est un peu comment tu vois ça d'avoir niché autant ben c'est sûr qu'au début t'as envie de dire ben tu sais tu veux un revenu mais en même temps tu te dis je veux-tu être vraiment satisfait de travailler avec cette clientèle là où je suis-tu vraiment la meilleure personne pour pis tu sais moi des fois j'en ai eu des athlètes que parce que chez nous je l'appelle tout le monde mes athlètes fait que si quelqu'un veut perdre du poids pour moi c'est comme un athlète fait que c'est un terme que j'ai amené fait que les athlètes des fois il y en a un que je pourrais dire ah j'ai les prix mais finalement j'ai pas donné le meilleur service mais c'est parce qu'en fait j'étais pas la bonne personne pour j'aurais dû le référer fait que ça c'est des affaires que quand j'étais tout seul que j'avais comme appris un peu plus moi aujourd'hui en étant niché il y a du monde c'est comme tu veux être le je regarde un peu ma contente varin avec la nutrition au football c'est comme c'est super niché pis c'est du seul tu sais mais il y en a des joueurs de foot tu sais s'il y en a pas si il y en a pas assez au Québec ben en Europe tu sais j'ai des athlètes en Europe ben tu es tout bilingue ben va parler aux gens aux Etats-Unis il y a des athlètes partout en ligne tu sais aujourd'hui tu sais je le dis à mes coaches il y en a un qui est trilingue si tu veux un coach au Mexique un athlète va le chercher va parler va parler espagnol avec eux autres tu sais moi je pourrais pas parce que je suis pas je suis pas trilingue mais tu sais il y a des athlètes partout dans le monde aujourd'hui pis en ligne c'est ça qui est le fun pis qui est intéressant c'est que tu veux coacher tu sais tu veux travailler tu es en ligne mais tu veux voyager tu peux faire tes affaires pis après ça tu voyages un peu mais tu sais il y a des athlètes partout dans tous les sports là fait que je pense que même si t'es niché c'est juste à toi d'aller parler aux bonnes personnes c'est bon aux cons c'est bon aux cons aux réseaux sociaux surtout tes athlètes ils sont tes joueurs de football ils sont où ils sont dans les écoles bon ok parfait les amis des amis c'est juste d'aller en chercher un à la suite de l'autre pis de pas trop éparpillé non plus parce que sinon je l'ai fait un peu trop éparpillé pis le monde il te voit plus comme un spécialiste mais il te voit plus comme un coach en général pis des fois le monde cherche plus un spécialiste dans un domaine fait que je pense plus aujourd'hui que dans le temps 100% et tu parlais que ton but c'était d'ouvrir un gym est-ce que c'est encore dans les plans ouais mes deux premiers coachs sont encore à l'université mais leur but c'est fini cette année donc pis ils aimeraient ça être dans un gym pis moi aussi j'aimerais ça être dans un gym honnêtement j'aime ça faire des événements d'équipe mais c'est de louer des gyms ou de j'étais à Québec j'ai loué le Quantum mais c'est quand même il faut que je pars de Québec mais il faut que j'amène mes athlètes de Québec aussi à Montréal fait que des fois c'est pas toujours facile pis j'essaie de faire des événements à Québec pis c'est pas tout le monde qui est prêt à me louer un gym pour 50-100 athlètes fait que je trouve ça un peu dur fait qu'en ayant comme ma propre salle ben c'est si j'ai envie de faire un événement si j'ai envie de faire des compétitions si j'ai envie de faire des trucs pour justement faire grandir le sport pis le faire connaître pis faire des ateliers sur le powerlifting ben je serais pas je serais pas comme restreint fait que ça c'est pas mal ça par contre j'ai dit on a des objectifs financiers avant de pouvoir parce que si je veux pas l'équipement avec la pandémie a vraiment beaucoup augmenté plus que plus que exemple 3-4 ans fait que là ben si je veux pas les coûts sont plus chers fait que relié à ça fait que je veux pas non plus trop m'endetter rapidement pour un projet comme ça mais je pense que bientôt là ça devrait se faire on devrait avoir un gamma performance à Québec non pas long tu vis-tu comme en 2023 ouais j'aimerais ça 2023 ça serait l'optique finir l'année 2022 vraiment en ligne vraiment le plus possible de juste atteindre 1150 athlètes en ligne pis après ça 2023 regarder le cours pis de toute façon j'ai tellement fait 3-4 fois mon projet de gym fait que c'est ma liste d'équipements est déjà faite fait que ça fait des années qu'elle est faite mais on va la refaire pareil parce qu'elle veut veut pas tout dépendant le local qu'on veut avoir mais une chose à la fois présentement je pense qu'on est pas encore rendu là mais 2023 j'aimerais ça je pense que une des choses que t'as bien fait c'est que t'as monté ton revenu mensuel récurrent pis là après ça tu peux ouvrir ton gym parce que tu sais ça va être quoi tes dépenses tu sais ça va être quoi tes revenus tu sais ta stabilité t'es capable d'avoir ton cash flow en 6 mois il va être où fait que tu sais je pense que surtout en star ce qui est le fun c'est que tu peux builder quelque chose en ligne après ça avoir ton gym pis l'affaire c'est que t'es pas dépendant de ton gym pour générer tes revenus c'est ça que je pense qui est problématique c'est quand tu dépends de ton emplacement comme il y a rien de sûr c'est pas dans 6 mois c'est qu'il va y avoir du monde qui va venir c'est ça je pense dans le mondial pis la façon que j'ai essayé de le voir c'est d'être en mesure d'avoir un revenu mensuel juste en ligne pour être assez mettons payer c'est payer toutes nos affaires qu'est-ce qu'on a de besoin pis avoir du cash de plus pour le gym éventuellement ben c'est pour juste que un peu mes deux business soient reliés ensemble mais un peu indépendants quand même parce que c'est pour pas dire mon coaching en ligne va-je venir aider mon gym mais c'est sûr qu'au début ça va venir l'aider mais éventuellement mon gym reste comme juste l'argent pour le gym pis scaler les deux entreprises ensemble pis ben là les courses vont être dans le gym pis etc fait que c'est sûr qu'on va pouvoir aussi offrir plus parce que là en ligne on n'a pas de pieds dans un gym fait que si on n'offre pas de séance dans un gym ou autre fait que on va avoir peut-être des séances à la carte je sais pas on n'est pas rendu là pas en tout on en reparlera rendu là mais trop d'idées encore j'ai trop de choses encore dans ma tête je pense que ce que t'es devenu bon avec le temps c'est de focuser sur une chose parce que tu sais plusieurs fois on a parlé pis t'avais mis l'idée sur la gauche à droite pis là je trouve que t'es vraiment rendu bon comme une chose à la fois focuser étape par étape fait que good job pour ça ah merci ouais travail encore des fois j'ai trop d'idées même en matin encore faire de la route trois heures t'as le temps de bien réfléchir mais excellent pis je suis curieux de savoir c'est quoi que t'aimes le plus dans le mastermind pour vrai là je suis quand même un gars de gang fait que tu sais veux veux pas de voir un peu les autres comment ça va ou voir les autres comment c'est quoi leurs problématiques ou juste leur succès genre je trouve ça vraiment sacoche c'est pas vrai pis aussi ben les outils parce que je suis pas sûr j'aurais eu les gosses pis t'sais moi dans la vie ça m'éteint des fois vous proposez bien des livres mais je lis pas pas en tout je lis deux pages pis je dors tout de suite littéralement pis t'sais ça soit genre des comic books peu importe genre Garfield genre je lirais deux pages pis je vais dormir pareil t'sais je sais pas ça m'intrigue pas mais par contre c'est des podcasts ou genre des formations en ligne fait que c'est un peu tout le contenu que t'amènes en ligne je trouve ça vraiment efficace c'est pour moi pis avoir toute la gang ben c'est que t'es pas voir par exemple des gens qui ont commencé avec l'FBA avec moi mais qui sont rendus exemple à 15 000 20 000 je suis comme c'est cool parce qu'on évolue ensemble ou les gens que ça fait déjà plus qu'un an sont dans le mastermind mais à quel point qu'eux aussi évoluent ou voir des amis qui ouvrent leur gym maintenant fait que c'est vraiment le fun de voir un peu pis là ben là on a plein de nouveaux avec nous autres fait que j'ai hâte de voir aussi à quel point qu'ils vont propulser rapidement il y en a des fois je fais comme qu'est-ce que t'attends je me disais la même affaire dans le temps mais arrête d'attendre pis amène-toi fait que y'a-tu quelque chose au début qui te faisait hésiter à John de Mastro ben l'argent je pense le côté comme monétaire de dire est-ce que si je t'ai rendu quand je suis en mon compte faut que je paye mon condo faut que je paye mes affaires faut que je paye la bouffe fait que c'était plus est-ce que je vais rentrer dans mon argent mais ça en même temps si tu sais il te manque 1000 piastres tu vas aller chercher ton 1000 piastres tu vas tout faire pour rentrer dans ton argent le plus rapidement je pense que l'humain il est fait de main surtout un entrepreneur il est fait de main de dire ok il me faut pour survivre à mon moi il me faut de l'argent je vais tout faire qu'est-ce que je peux faire pour aller le chercher fait que c'est juste là que ça a été comme le déclic pis avoir plus approbation de ma fiancée de dire ok tu peux y aller comme tu sais s'il arriverait quoi que ce soit au pire des pires mais aujourd'hui on a pas de problème là-dessus fait que c'est depuis combien de temps rentabilisé ton investissement je pense quand j'ai fini l'FBA quand j'ai fini l'FBA c'était déjà rentabilisé pis après avec le mastermind ça a pas été long les premiers mois on avait beaucoup de choses à changer mais je pense qu'en 3 mois 4 mois c'était déjà rentabilisé ça a tellement fait vite ça a tellement poussé vite qu'il y avait des mois de décembre ça a été un gros mois pour nous autres pis la porte du monde disait ben non le décembre ça va être un petit mois pis ici nous autres ça a été un gros mois dans l'année fait que t'en es où côté revenu on est ben là c'est présentement on est dans on se tente il y a autour de 12 000 mensuels ben ça avec l'été pour moi c'était correct c'était en masse j'aimerais ça plus éventuellement c'est pour finir peut-être l'année 2022 il y a autour de 20 000 fait que moi je m'étais dit le gym si je rouvre un gym je veux 20 000 mensuels dans le compte pour être assez sûr des ressources pis tout fait que c'est un objectif je m'étais mis moi-même parce que j'aime ça avoir un objectif en tête fait que très cool ouais très cool pis c'est mettons à qui tu suggérais de rentrer dans ma semaine pour vrai je suggère vraiment aux entrepreneurs qui sont vraiment motivés à aller à vitesse gravée de dire ok avoir les outils nécessaires pis pas les gens qui pensent tout connaître parce qu'ils seront pas à leur bonne place mais les gens qui sont prêts à apprendre pis qui sont prêts à s'entraider entre eux autres que ça soit comme un tu sois un propriétaire de gym ou tu sois dans le fitness si tu penses qu'il y a pas de place de coach il y a de la place en masse pour tout le monde c'est honnêtement c'est juste nous autres c'est il faut que j'engage parce qu'il me faut des coachs il y a de la place pour du monde c'est juste d'avoir du monde motivé pis qui veulent vivre de leur passion de l'entraînement je parle beaucoup parce qu'on est tous dans le domaine de l'entraînement je pense que je parle plus à eux autres pis je suis curieux ça n'a pas tant rapport mais c'est quoi une chose dans ton parcours entrepreneurial que tu t'attendais pas qu'il arrive pis qu'il est arrivé perdre des employés rapidement pis surtout perdre des athlètes en même temps parce que vous m'avez dit à un moment donné des fois les meilleurs coachs peuvent être tes athlètes je vais faire ça j'ai fait ça deux fois pis mes deux fois ça a été les deux qui sont partis fait que je te dirais aujourd'hui tu me dirais re-engage un athlète je vais te dire non je suis réticent à re-engager quelqu'un d'autre parce que là c'est une expérience correcte mes deux comme je trouve ça un peu touché pis je veux pas les perdre non plus parce que c'est j'étais comme je suis rendu avec comme 8 chapeaux avec eux autres j'ai comme j'ai le chapeau de coach j'ai le chapeau de patron j'ai aussi ça fait que là pour eux autres je suis trop rendu juste coach coach pis ils me voyaient plus comme un boss j'arrivais avec une idée ou fais ci fais ça fait que quand ils partaient ben là je savais je perdais autant comme personne mais aussi comme athlète pis ça c'est un peu toujours un peu dommage de perdre un athlète à cause de peut-être ça fitait pas pour le coaching pis c'est quoi t'as appris de ben en gros c'est d'y aller vraiment étape par étape d'aller ben c'est souvent j'ai c'est peut-être plus prendre le temps de voir leur thinking en arrière de ça peut-être que j'ai pas assez pris de temps avec eux de voir comment ça allait de leur côté parce que veut veut pas on est en ligne fait que si j'ai un coach qui est en Montréal pis moi je suis à Québec c'est juste par Zoom que je vais le voir mais des fois j'avais pas assez de feedback autant de mon côté que de son côté fait que je pense que là aujourd'hui je prends beaucoup plus de temps d'avoir du feedback mais je pense j'aurais dû le faire plus encore c'est comment ça va qu'est-ce que je peux faire pour t'aider cette semaine pis peut-être pas des fois moi j'avais envie d'aller très rapidement parce qu'on était en croissance comme en croissance pis on était comme let's go on va pousser gamma performance let's go let's go mais peut-être que lui était pas là présentement dans sa tête au niveau du mindset fait que c'est pas des fois je poussais trop mes coachs rapidement pis peut-être que c'est de prendre chaque coach différemment et non comme dire on est 5 coach let's go on pousse tout dans la même lignée c'est peut-être de les prendre tous individuels dire ok toi t'es-tu prêt à avancer oui toi non ok parfait ben que voici les stratégies que je peux faire avec vous autres plus vitesse grand V plus slow motion ouais je pense que tout le monde a besoin d'avoir la même vision pis tout le monde faut qu'il soit prêt à tolérer la vitesse mais c'est pas tout le monde qui veut embarquer dans la vitesse pis pousser avec toi fait qu'il y en a qui vont suivre pis embarquer mais il y en a qui vont t'aider à pousser fait que c'est de comprendre des fois la mécanique pis s'adapter mais je pense que tu t'es bien ouais là c'est ça maintenant j'apprends je suis plus à mes gardes ouais c'est ça excellent pis c'est où que les gens peuvent te suivre ouais ben sur les réseaux sociaux mon compte personnel d barre en bas powy p-o-w-y ou gamma.performance sur Instagram je pense pas mal là vous pouvez me venir me parler ou venir me parler de powerlifting ou vous savez des conseils ou vous savez pas trop quoi faire que c'est vos athlètes qui font de la force venez me jaser je vais vous aider là-dedans that's it fait que là on va se voir au gamma performance gym en 2023 ouais ouais t'es mieux de venir faire des squats ouais ouais merci de tout le monde d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié vous n'avez plus de faire un 5 étoiles sur iTunes vous abonnez à la chaîne YouTube laissez un 5 étoiles sur Spotify pis on se parle dans un prochain podcast bye bye